Bien-aimés, dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et soyez les bienvenus. Bien-aimés, nous voulons parler de l'existence, nous voulons parler de l'harmonie, nous voulons parler de la cohabitation avec les autres. Alors, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu a façonné ce monde comme un bon artisan, et il a mis, bien-aimés, les gens de toute langue, de toute race, des peuples. Et il veut que nous puissions vivre l'unité dans cette diversité. C'est important de comprendre le style de Christ. Bien-aimés, le Seigneur nous appelait à construire une identité, et il nous appelait, bien-aimés, à témoigner une personnalité en tant que chrétien, façonnée à l'image de Dieu. Et il est important que nous puissions connaître les autres. Nous sommes obligés de cohabiter avec les autres. Nous sommes obligés de supporter le regard des autres. On ne peut pas vivre sans les autres. Voilà pourquoi Dieu nous met à cœur de prêcher ces choses. Soyez les bienvenus, et que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que la charité soit sans hypocrisie, et ait le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Romains chapitre 12, le verset 9 à 11. La Bible dit encore, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes choses, toutes sortes de mal à cause de moi. Rejouissez-vous, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. La Bible dit encore, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Luc chapitre 6, le verset 28. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci parce que tu nous enseignes ce soir, tu nous apprends à te connaître davantage. Tu veux que nous soyons, Seigneur Jésus, des gens ouverts, que nous ayons le cœur de Dieu, que nous puissions cultiver, Seigneur, la vie de Dieu. Seigneur, donne-nous d'être un miroir, donne-nous d'être des témoins, Seigneur, dans notre manière de vivre, dans notre manière de supporter les autres, dans notre manière de concevoir la vie avec les autres. Seigneur, que nous puissions prêcher par notre hospitalité, que nous puissions prêcher par notre sens de compassion, notre sens d'amour. Seigneur, que nous puissions prêcher par la bonne volonté, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de changer ce monde, d'impacter ce monde. Et tu veux que nous soyons des lumières, des lumières, des flammes dans ce monde. Bénis ces instants, Seigneur, et que ton règne vienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, donne-le Seigneur, une fois de plus, soyez les bienvenus. Nous allons clôturer aujourd'hui avec notre thème, cohabiter avec les autres. Cohabiter avec les autres. Bien-aimés, notre monde est un monde fait de plusieurs couleurs. Le Seigneur, en tant qu'artisan, en tant qu'architecte de l'univers, bien-aimés, il a mis la diversité dans ce monde. La diversité culturelle, la diversité sur tous les plans, bien-aimés. Et Dieu est un Dieu des nations. Quand nous lisons la Bible, la Bible est un livre teinté de plusieurs couleurs. La Bible parle des races, des langues, des nations, des peuples, des cultures. Il y a tout cela dans la Bible, bien-aimés. Alors, il est impossible d'être chrétien et de ne pas être ouvert avec les autres. Bien-aimés, la terre qui est notre lieu de conquête. La terre où nous vivons, bien-aimés, elle est remplie d'une diversité, bien-aimés. Et en tant que chrétien, nous devons être ouverts à cette diversité. Alors, bien-aimés, ça me rappelle la première fois quand je suis allé hors du pays. Je me souviens, en 2010, j'étais à Addis Abeba. C'est la première fois que j'ai rencontré des gens, des nations que je n'ai jamais vues dans ma vie. C'était la toute première fois, bien-aimés, où j'ai senti que j'ai en face de moi des gens qui sont différents de moi. Et alors, là, je comprenais la grandeur de Dieu. Quand je lis dans la Bible que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses, que Dieu a créé l'âme à son image, je comprenais vraiment cette parole. Je comprenais la grandeur de cette parole. Bien-aimés, on ne peut pas vivre sans les autres. On ne peut pas vivre sans le regard des autres. On ne peut pas vivre sans la présence des autres. Nous sommes obligés de supporter le regard des autres. Jésus-Christ est notre modèle. Jésus lui-même a vécu cela. Alors, nous lisons la Bible dans Matthieu chapitre 8, le verset 5 à 13. Nous voyons la rencontre de Jésus avec cet homme, ce centenet romain. Ça se passe à Capernaum. La Bible dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenet l'aborda, le priant et disant. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenet répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors, bien-aimé, vous voyez comment Jésus a été ouvert avec ce centenet, comment le dialogue est passé, comment il y a eu l'acceptation, bien-aimé. Jésus nous donne ce modèle, mais le centenet n'était pas peut-être l'ami des juifs. Jésus est juif. Le centenet écrase. Le centenet fait partie d'un pays, d'une nation qui écrase la nation de Jésus dans laquelle il est né. Mais Jésus a été ouvert. Il y a des fois, les disciples n'ont pas compris cela, mais Jésus était ouvert avec ce temps. Donc, bien-aimé, c'est possible. Le dialogue est possible avec les autres. Le dialogue est possible avec ceux qui sont différents de nous. Et là, un peu plus loin, bien-aimé, nous voyons encore Jésus. Dans Matthieu chapitre 15, le verset 21 au verset 28, la Bible dit, Jésus, parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et voici une femme cananienne qui venait de ses contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Et il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Vous voyez l'attitude des disciples. Quand la femme cananienne vient pour crier à Jésus, pour poser son problème, les disciples suggèrent à Jésus, « Seigneur, renvoie-la. » Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas de l'heure. Parce qu'elle est cananienne. Si c'était une juive, il ne devait pas tenir ce langage. Mais elle, elle continue par dire, « Seigneur, secoue-moi. » Et il répondit, Jésus répond, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, » dit-elle, « Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Vous voyez cette ouverture d'esprit ? Mais cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle n'avait rien du sang juif en elle. Peut-être que cet enseignement sera bien compris à des gens qui, aujourd'hui, vivent comme moi, étrangers dans une nation. On comprendra mieux ces choses. Comment être ouvert à la culture des autres ? Je me souviens, je suis allé dans un pays où c'était la fête de Nouvel An. Alors la culture, c'était que tous les repas doivent être goûtés par l'étranger. C'est l'étranger qui commence à manger tous les repas. Ce n'était pas facile. J'ai mangé des plats que je n'avais jamais vus dans ma vie. Il fallait le faire. Il fallait le faire. C'est l'unité dans la diversité. Je disais que le prochain n'est pas seulement mon frère chrétien. Le prochain, c'est celui aussi que je ne connais pas. Alors, bien-aimé, quelle doit donc être notre position ? En tant que chrétien, nous devons aussi aimer nos ennemis. Jésus a dit, Mais moi, je vous dis, Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu, chapitre 5, le verset 44. La Bible dit encore, Tout ce que vous voulez que les sommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu, chapitre 7, le verset 12. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que nous puissions revoir les limites que nous avons fixées pour les autres. Il est important, bien-aimé, de revoir ces limites. Et il est important aussi de savoir gérer les limites que les autres religions ont fixées envers nous. Et à nous de témoigner l'amour. À nous de témoigner l'amour. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiastes, chapitre 12, le verset 13. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que tu dois faire en moi. Les commandements de Dieu. Le plus grand commandement, c'est l'amour. Voilà pourquoi Dieu a dit dans Détéranome, chapitre 10, le verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est pas que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel. D'aimer et de servir l'Éternel. Donc les deux marchent ensemble. On ne peut pas servir sans aimer. Aimer et servir l'Éternel. De tout son cœur et de toute son âme. Alors, bien aimé, plus loin, nous voyons aussi dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jacques, qui le dit, dans Jacques, chapitre 1, le verset 27, la religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les enfants et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des suyures du monde. Nous nous préservons des suyures du monde, mais aussi, nous aimons les autres. Nous donnons notre temps et notre amour pour les autres. Alors, bien aimé, il est donc important de détruire toutes ces barrières dans nos religions. C'est comme en France, il s'est passé quelque chose, une fois, un professeur qui avait été décapité par un jeune. parce qu'il avait touché à la religion de l'autre. Alors, j'ai suivi le pape François qui disait qu'il condamnait, il condamnait le fait, mais surtout avec ce qui s'est passé en France sur Charlie Hebdo et autres, il a condamné, mais aussi, il a demandé qu'il faut respecter la religion des autres. Parfois, nous entrons dans les débats inutiles qui font que nous diviser, qui favorisent seulement la division. Parce que si on est toujours là à indexer les autres, chez vous, c'est comme ça, chez nous, c'est comme ça, chez vous, alors, bien aimé, on ne va pas avancer. Je suis dans une classe, dans ma faculté de théologie, avec des pasteurs qui viennent des différentes nationalités. Au début, c'était difficile qu'on se comprenne. C'était vraiment difficile. Mais après, on a vécu l'unité dans la diversité. Alors, bien aimé, la question, par exemple, de l'ouverture, alors, comment être ouvert ou non hostile à l'échange culturel? Est-ce qu'on doit être hostile? Est-ce qu'on doit être fermé à l'échange culturel? Non, bien aimé, il est important que nous puissions côtoyer les autres. Et que nous soyons ouverts. Il y a aussi la question du racisme, parfois, quelquefois. Autrement aussi, bien aimé, il y a aussi la question du racisme. Alors, comment cohabiter avec les gens de différentes couleurs? Quand on est des gens de différentes couleurs, comment pouvons-nous cohabiter? Alors, bien aimé, il est important de toujours avoir les lunettes de l'amour. De voir le monde avec la vision chrétienne. Avoir la vision christique et chrétienne du monde. L'évangile, c'est l'amour. L'amour ne voit pas la couleur, l'amour ne voit pas toutes ces dernières. Mais l'amour aime. Aime. Et souvent, on a peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. Il faut briser les tabous de la peur de l'inconnu. Il y a des gens qui travaillent ici, qui cohabitent avec des blancs, des noirs, des jaunes. On est tous ensemble. Les arabes, on est tous ensemble. Mais, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Et, il faut faire un dépassement de l'histoire. C'est important de faire un dépassement. L'histoire, bien aimé, l'histoire, il y a un aspect de l'histoire qui n'est pas constructive. C'est quand on va fouiller toujours sur les faits qui nous ont divisé depuis. Il faut se séparer de l'histoire quelquefois. Oui, l'histoire nous permet d'avancer. On ne peut pas vivre aujourd'hui sans l'histoire. Oui, mais il y a une histoire qui n'est pas constructive. Et, ce n'est pas important de rappeler cette histoire. Quand l'histoire n'est pas constructive, elle détruit. Elle détruit. Alors, bien aimé, comment cohabiter avec les gens des autres nationalités? Comment regarder l'étranger? Dieu était rigoureux dans le contexte de l'Ancien Testament. Il était rigoureux avec les Juifs. Il faut faire du bien à l'étranger. Il ne faut pas mépriser l'étranger. Il ne faut pas mépriser l'orphelin. Il faut faire justice dans les échanges, dans le commerce. Il ne faut pas mépriser l'étranger. Alors, comment cohabiter, bien aimé, aussi, à l'heure des nouvelles technologies? Le monde, aujourd'hui, est sous l'embarco des réseaux sociaux. Donc, vous voyez une maison, une famille, les gens, vous êtes ensemble, physiquement, présent, mais distant, en pensée. Chacun est accro à son smartphone. Bien aimé, aidez vos enfants à vivre avec vous parce qu'après, il n'y aura plus le temps de partager cet amour de vie, de famille, de vie d'ensemble. Mais vous voyez une maison, une famille, des gens qui vivent ensemble et chacun qui a toujours son smartphone, toujours sur les réseaux sociaux. On n'a pas le temps de se regarder avec les autres. Vous voyez, même dans les trains en Europe, chacun est sur son téléphone, vraiment un côté individualiste, une société vraiment individualiste. J'ai un ami français qui me disait, j'ai eu mon enfant qui convulsait dans un restaurant. Chacun était dans son coin. Chacun était dans son coin. Et ce collègue pasteur français était vraiment choqué. Il m'a dit, j'ai vu une autre chose ici en Afrique. C'était vraiment choquant pour lui. Alors bien aimé, c'est important de prêter attention à l'autre. Alors, quand nous parlons de l'amour, c'est vraiment difficile dans certaines sociétés. Comment appliquer la charité, l'amour dans le contexte de la laïcité ? Si nous prenons la notion de la laïcité, le cas par exemple en Europe ou en France, on parle de la laïcité. comment faire comprendre l'amour ? J'ai travaillé à l'école missionnaire avec des jeunes cedoits et congolais. Voilà, il y avait plusieurs nationalités et par la grâce de Dieu, j'étais le responsable de l'école. Alors, j'ai instauré un système. J'ai dit, ici, dans cette école, nous sommes frères et sœurs. Alors, c'était difficile à ces jeunes européens de comprendre que quelqu'un qui n'est pas né du même ventre, quelqu'un qui n'est pas né de la même famille que moi, qui n'est pas sorti du ventre de ma mère, qu'il soit mon frère. C'était vraiment difficile pour eux. Et surtout que tout africain se dit toujours frère. Alors, c'était vraiment difficile pour eux de comprendre ça. Alors, c'est à nous, bien-aimés chrétiens, d'appliquer cette notion de l'amour même dans le contexte de nos sociétés. Alors, la Bible dit que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Marc chapitre 12, le verset 33. Aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Et la Bible dit encore dans Michi chapitre 6, le verset 8, On t'a fait connaître au homme ce qui est bien et ce que l'éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors, bien aimé, par exemple, si vous vivez dans un pays comme en France où la dévise est liberté, égalité, fraternité. Alors, comment vivre cette liberté-là ? Souvent, c'est en tension avec l'évangile parce que la liberté des enfants de Dieu, elle est limitée. La Bible dit, vous avez été appelé à vivre pour la liberté mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Alors, l'égalité. Dans le contexte africain, c'est difficile de comprendre aussi cette égalité. Comment aimer l'autre en mettant l'égalité ? Il y a beaucoup de couples africains, quand ils arrivent en Europe, ils ont des problèmes à cause de l'égalité parce qu'en Afrique, l'homme est au-dessus de la femme. C'est la parole de l'homme qui domine. Mais en Europe, c'est la parole de l'homme contre celle de la femme. Il y a égalité. On se partage des tâches, on se partage des rôles, c'est l'égalité. Quelque part, la femme peut aussi rendre la vie difficile à un homme, peut lui priver des droits, des papiers, peut lui priver de la liberté, peut l'emmener au tribunal, peut lui faire arrêter. Alors, il y a des choses comme ça. bien aimé, c'est comment vivre l'amour, comment aimer l'autre, supporter l'autre dans ce contexte. Alors, il y a la fraternité. Comment voir son voisin comme étant frère? Comment vivre cette fraternité? Mais c'est possible qu'il y ait une ouverture, c'est possible qu'il y ait un dialogue, un vivre ensemble, c'est possible. Alors, bien aimé, il y a quelque chose que nous avons tous en commun. Tous en commun, c'est la personnalité et le bon sens. Même un athée a un bon sens. Et je pense que l'hospitalité doit nous caractériser. parce que la terre, nous l'avons tous reçu, personne n'a cherché à vivre dans tel ou tel pays. Personne n'a choisi sa race, personne n'a choisi sa nation, personne n'a choisi sa région, personne n'a choisi son ethnie, pour le cas chez nous en Afrique, personne n'a choisi son village. Nous sommes tous bien aimés les créatures de Dieu et habitants de la terre. Personne n'a choisi bien aimé de venir vivre sur terre. Alors, la compassion doit être notre partage. Il y a beaucoup de gens qui meurent dans ce monde à cause du virus, du manque de compassion. Et vous voyez, par exemple, en Europe de l'Est, il y a beaucoup des SDF qui meurent à cause du froid. Ils sont obligés de faire le monde dehors. Ils sont obligés de quémander. Vous voyez, des mères qui sont là qui protègent leurs enfants qui meurent à cause du froid. Il y a aussi la famine. Alors, il y a toutes ces choses dans ce monde, mais chacun est orienté vers son objectif. Chacun est vers ses pensées. Chacun veut faire ce qu'il veut. Chacun veut faire ce qui est meilleur pour lui. Chacun veut être à l'aise avec lui-même. On ne prête pas attention aux autres. Mais à quoi ça sert d'être chrétien? À quoi ça sert que nous puissions prétendre louer Dieu? Dieu qui est le Dieu de tous ces gens qui sont autour de nous. Alors, le cas de l'Afrique bien-aimée, comment nous pouvons prier pour l'Afrique? Comment vivre en Afrique avec l'assurance de l'amour de Dieu et recevoir l'amour des autres? Comment l'Église en Afrique doit vivre ces choses et véhiculer ces choses? C'est, nous devons se rappeler de la justice de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons nos jeunes qui migrent en Europe. Il y a un flux migratoire en Europe. Et nous voyons les émigrés qui sont nombreux. Alors, croyez-vous que si la situation de nos pays était bonne, personne ne chercherait à aller habiter à l'étranger? tant que Dieu restaure vraiment sa justice et son règne dans nos nations. Et c'est à nous, l'Église, de prêcher, nous les chrétiens, j'allais dire, nous les chrétiens, de manifester cet amour bien-aimé que le lion et le petit vivent ensemble. C'est ça la loi du royaume des cieux. Quand Jésus viendra, tout sera nouveau. Il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. C'est à nous de vivre déjà le déjà et le pas encore du royaume des cieux. C'est à nous de vivre, de transformer cette terre en nouvelle terre. Alors, bien-aimés, nous avons, j'ai vu au Cameroun, j'ai vu au Cameroun des routes qu'on a en Bélie. Pourquoi ? Parce qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations. En peu de temps, ils ont pu transformer les routes ici. Cela veut dire quoi ? Qu'il y a de l'argent, que c'est possible de transformer, c'est possible d'innover. Mais, le problème, c'est parce qu'on a la mauvaise foi. Il y a le manque de volonté, il y a l'égoïsme. Chacun regarde son ventre. La solution pour ce monde, de bien-aimés, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Que nous puissions faire tomber les écailles, les barrières. Et que nous puissions prêter attention à l'autre. Il est difficile de supporter la bave qui sort de la bouche de quelqu'un. Les médecins le savent. C'est difficile pour les médecins de voir les excréments des malades. C'est difficile de supporter ça. Comment ils font ces médecins-là ? Soyons aussi les médecins pour les autres. Pendant qu'on dit « Je t'aime, Seigneur, donne l'amour éternel » et m'en aussi celui que nous ne connaissons pas, celui qui est si loin. Alors, j'encourage les chrétiens, ceux qui vendent au marché, ceux qui cohabitent avec les autres. Commençons à aimer les autres. Ceux qui sont à l'administration, à l'État, ceux qui travaillent dans le privé, dans n'importe quel secteur dans lequel vous travaillez. Bien-aimés, commençons à regarder les autres, commençons à pratiquer la charité, l'amour, et commençons à être des témoins de Christ partout où nous sommes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse cet enseignement. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Seigneur, transforme-nous. Toutes ces choses seront possibles dans notre vie si seulement tu nous aides. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons ouvrir nos cœurs afin que toi, tu règnes, que tu nous transformes et que nous soyons comme toi. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Sous-titrage FR ?